Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de DB Talk. Aujourd'hui on va revenir sur ma vidéo faite à Waligator, donc en août dernier, qui a fait beaucoup de bruit et qui a suscité des réactions aussi bien négatives que positives dans le domaine des parcs et même ailleurs. Bref, on va parler de ça tout de suite. Avant toute chose, il va falloir que je remette sur la table quelques petits points qui, à mon sens, sont importants. La première, c'est que quand je fais des visites dans des parcs, je ne souhaite pas détruire un parc. C'est pas le but du tout. Donc Waligator, c'était pas le but. Je peux faire préciser tout de suite, on sait jamais. Je tiens à vous retranscrire tout ce que j'ai vécu et à vous montrer à travers mes yeux, et donc à travers ce que je vous filme, comment s'est déroulée ma journée. Ce que je tiens à vous dire, c'est que vous voyez les défauts et les choses positives du parc à travers mes yeux. Donc certaines choses, des fois, vous n'allez pas forcément les voir parce que moi, il y a quelque chose qui n'a pas du tout m'interloqué, alors qu'à l'inverse, vous, peut-être que si. Ça, c'est valable pour tous les parcs que je fais. Mais je vais prendre l'exemple de Waligator. On est arrivé, sur un parking, on aurait dit que j'allais faire de l'urbex, ou en tout cas que le parking, il y avait un problème. Et en effet, il y avait un problème. Il ressemblait au parking de Mirapolis, sauf que Mirapolis a fermé il y a 30 ans. Donc, là, je dis, waouh, c'est chaud quand même. Et je n'ai pas filmé. Pourquoi ? Parce que je me suis dit, ouais, bon, ok, c'est Waligator, c'est facile. Tout le monde va dire, oui, bah non, c'est Waligator, donc regarde, le parking est dégresse, machin. Donc je n'ai pas filmé. Je me suis dit, on ne va pas commencer là-dessus. C'est énorme. Ensuite, il faut savoir, donc je reviens un peu sur le préambule. Ensuite, il faut savoir, c'est que quand je me rends dans un parc, des fois, je préviens de ma venue. Ça a été le cas, par exemple, pour le PAL cette année. Et il s'est avéré que le PAL, on m'a proposé une place. Alors, moi, je l'ai refusé gentiment en disant, non, c'est gentil, mais bon, le parc était en difficulté à cause du coronavirus, je préfère payer ma place. C'est une partie de ce postulat-là. Et il faut savoir aussi qu'en général, quand je suis invité dans un parc, je dépense l'équivalent du billet dans les boutiques. Par exemple, Kingoland, et ça va être intéressant d'en parler juste après, Kingoland, ils m'ont invité. J'ai dit, d'accord. Puis le soir, dans la boutique, j'ai explosé la boutique, je crois que j'en ai eu 40 balles. Mais parce que j'avais payé zéro de la place, j'ai dit, bah, autant en profiter. Donc, voilà, je suis reparti avec plein de goodies, j'étais trop content. Mais parce que j'ai acheté plein de trucs. Ils ont voulu m'en empêcher. Et ils n'ont pas réussi. Quand je suis ressorti de la boutique, il y avait plein d'autres trucs qui m'ont dit, mais t'as des réalisées ? Je dis, oui, bah, moi, du coup, je me suis fait plaisir. Dans ma tête, j'avais ce truc-là de, je suis en un parc, ça aurait dû me coûter tant. Bah, je suis en positif de temps, et autant en profiter. Donc, c'était un peu l'idée. Kingoland, c'est pareil. Je te propose, donc, je dis, bah, je viens, etc., je demande pas de place. Je dis, je viens, et on me propose, bah, veux-tu qu'on t'invite ? Sauf que dans le message, il n'y a pas que veux-tu qu'on invite. Il y avait aussi, est-ce que ça t'intéresse, soit là, qu'on te fasse visiter le parc, etc., que tu parles un peu avec un employé du parc, on te donne des petites anecdotes, des choses intéressantes, étant donné que je suis passionné, c'était toujours plus sympa de découvrir ces choses-là. Et là, je dis, bah, ouais, carrément, ok. Puis, bah, je réfléchis, et je me dis, mais, si le parc me plaît pas, je fais quoi ? Parce que je suis pas seulement invité, j'ai pas seulement habillé, et voilà. Je suis avec eux, dans le parc. Je suis avec les gens du parc. Si le parc me plaît pas, qu'est-ce que je fais ? Et donc, je vais sur Internet, et je commence à regarder, et je vois, donc, des costeurs posés sur l'herbe. Des trucs, vraiment, rien, quoi. Ah, je me dis, waouh, c'est chaud. Je me dis, c'est chaud, parce que, sur quoi je vais pouvoir jouer ? Si le parc me plaît pas, encore une fois, je dis pas que, je parle de ce principe-là, mais, je me méfie, enfin, on sait jamais, un parc peut très bien ne pas nous plaît, on peut ne pas être du tout le public pour, et à ce moment, non, on sait pas comment faire. Donc, moi, je me dis tout de suite, bon, bah, au pire, ça me plaît pas, le soir, je les appelle, je leur dis, bon, bah, tant pis, une fois que je suis parti du parc, bon, bah, là, j'ai tésé, c'était ma journée, il faudrait revoir ça, ça, ça. Bon, bah, je publierai pas la vidéo, parce que, bah, vous m'avez invité, et pas respect, voilà, mais bon, je vous aurais pas menti. Et je serai retourné pour faire un deuxième avis, avec là, en payant ma place, etc. C'est pour ça que c'est chiant, en fait, des fois, de se faire inviter, parce qu'on peut être limité. Moi, je me limite pas, mais du coup, je sortirai pas la vidéo, enfin, c'est compliqué. Et, vous inquiétez pas, les parcs nous laissent faire ce qu'on veut, hein, on n'a aucun contrat, on n'a rien, et, par exemple, à la maire de Sable, la dernière fois, on parlait avec les gens de la communication, qui, eux-mêmes, critiquent le parc, leur parc, mais critiquent constructif, ils font de l'autocritique, ah, bon, on pourrait améliorer ça, on pourrait changer ça. Et, en parlant avec eux, ils disent, mais vous pouvez dire ce que vous voulez dans votre vidéo, c'est votre vidéo, vous faites ce que vous voulez. Après, ils savent, eux, savent comment est leur parc, et ils savent, surtout, ce qui va pouvoir ressortir, si on est sûr que le parc est de bonne qualité. Bah, forcément, les gens vont le voir, et donc, dans les vidéos, ça ressortira, à moins que quelqu'un soit d'extrême mauvaise foi, la vidéo, quand ça sortira, ce sera très bien, ça fera une bonne pub au parc. Ici, ils sont sûrs de leur parc, c'est pas un problème. Donc, pour Kingoland, on revient dessus, on switch un peu. Pour Kingoland, je dis, bon, bah, tant pis, on verra. De toute façon, ils le savent, quand ils sont invités, c'est le jeu aussi, ils savent très bien qu'on peut ne pas aimer le parc. Ça, c'est leur risque à eux. Moi, personnellement, je m'en fous. Je suis passionné de parc, passionné de cluster, alors après, ils se débrouillent. Donc, on y va, à savoir aussi que ce parc, on l'a découvert par hasard. On était sur la route, on a tourné la tête à droite, on a mis un parc. Et après, je les ai contactés, pour leur dire que je revenais de jour après. Donc, la personne nous fait rentrer dans le parc, et commençait à nous faire visiter. Et, c'est là que j'étais content, il y avait énormément de thémas. Ensuite, on a continué à parler, on a pu découvrir, entre guillemets, l'idée qu'il y avait derrière ce parc, et l'intention qui était donnée à ce parc. Et donc, au début, créer un parc, tout simplement. Et ensuite, le faire évoluer vraiment dans un truc avec une vraie envie de progresser. Ils ont planté plein d'arbres cette année, par exemple, donc c'est tout jeune encore, ça fait juste des arbres très jeunes. Mais au fil du temps, ça va se développer, ça va créer un peu l'atmosphère, tout ça, bref. Et puis, la théma, vous l'avez vu, au cas où. Si vous n'avez pas vu, je vous mets la vidéo en fiche aussi. Super intéressante. Et vraiment, c'est du haut niveau pour un parc de cette taille-là, c'est fou. Et ça contraste d'ailleurs énormément avec Wildigator. Ça, encore une fois, chaque parc fait un peu ce qu'il veut. Néanmoins, on se sent mieux avec New England qu'à Wildigator. Ceci étant dit, la visite avait un réel intérêt, parce qu'on avait ce partage avec les gens du parc. Et c'est là où je vais en venir. Une invitation, pour moi, je m'en fous. On invite que je paye ou non la place. Alors oui, c'est toujours mieux de ne pas payer, parce que ça fait des économies. Et même si vous le voyez, en général, je dépense tout dans l'autre sens. Ou au final, ça n'a même pas d'économie. Mais bref. Là où c'est un réel intérêt, c'est l'échange qu'on a avec le parc. C'est l'exclusivité. C'est le côté, pas l'exclusivité pour pouvoir montrer quelque chose sur Internet. L'exclusivité en tant que passionné. Par exemple, la visite de la récré-être curé avec les coulisses de Vertica, où on était tous entre potes et on a pu découvrir, entre passionné avec le gérant du parc, l'attraction. C'est quelque chose de génial, quelque chose qui est fou et qui restera un souvenir pendant des années et des années. Et bien ça, c'est réel intérêt d'inviter dans un parc. C'est de pouvoir avoir une expérience unique, qui pour moi, en tant que passionné, me comble et j'adore, etc. Bref. C'est là l'avantage d'être invité. Pas de ne pas payer sa place. Donc, je n'ai pas prévenu de ma venue pour Walligator et pour Nigel Holland. Voilà. Pour revenir sur ce postulat-là, suite à tout ce qui était passé avant, du fait que je dis juste coucou, je viens, qu'on me dise on s'habite. Et comme je veux bien accepter l'invitation, mais une fois que je connais le parc, une fois que je suis sûr du parc. Donc, j'ai entre guillemets pris mes précautions. Voilà. C'était un peu long, mais je trouvais important de revenir sur ces points-là, de pourquoi je suis invité, est-ce que j'accepte ou non, qu'est-ce que ça change dans mes vidéos, comment vous voyez les vidéos, enfin, comment vous voyez les parcs à travers mes yeux, etc. Je trouve ça intéressant parce que, on a le droit de se demander, est-ce que, je ne sais pas, il n'a pas un litige avec le parc, est-ce que, je ne sais pas, il était parti d'un postulat très négatif sur le parc, etc. D'ailleurs, à partir de ça, ça fait une bonne transition, le postulat de départ. Comme je vous l'ai dit, au tout début, je ne voulais pas détruire le parc. Ce n'était pas le but. Parce que, déjà, ce n'est pas le but de base. C'est une première chose. Mais surtout, ce n'était pas le but parce que ce parc avait déjà beaucoup trop, entre guillemets, souffert de sa réputation. Et je me suis dit, l'avantage, c'est de le voir. Oui, on va voir qu'il y a des défauts. Il y a des défauts, je le savais en arrivant. On ne va pas forcément, on va juste les montrer, mais ça ne va pas être le truc central. Les attractions ne sont pas forcément mauvaises, tout ça. Donc, j'arrive dans le parc. Voilà, j'avance dans le parc. Puis, on se rend compte, par moi, personnellement, ça ne m'a pas choqué. C'était très joli. Il y avait des petites zones. Ce n'était pas magnifique. Ce n'est pas de la grosse Théma. Calmez-vous. Mais c'était joli. Il n'y a pas de trucs affreux. C'était des petits défauts. On voyait qu'il y avait certains décors qui étaient très vieux. Mais bon, ce n'était pas déconnant. Et on voyait que certains tombaient un peu en écrit plus. Puis, il y avait des fautes de goût. Genre une toile tirée dans l'espèce de zone spatiale. Une toile tirée. Enlevez-la, la toile. C'est une toile avec un imprimé dessus. Franchement, c'est dégueulasse. Ça, enlevez-le. Ça gâche la zone. Alors que la zone, même, encore une fois, n'est pas déconnante. Donc, je trouve ça plutôt positif. Puis, je me dis, bon, on va voir un peu. J'arrive devant The Monster. Bon, The Monster, c'est un coaster qui est extrêmement dégueulasse. Il est moche. Et bien, en photo, il est très, très moche. En vérité, ça passe un peu mieux. Donc, voilà. C'est juste ça. Je me rappelle de quand j'étais sur le parc. Ça passe mieux. C'est mieux qu'en photo. Après, évidemment, c'est moche. Mais bon, c'est mieux qu'en photo. Donc, il y a cette visite qui démarre. On commence à faire de l'attente. Beaucoup d'attente. Et là, je commence à voir un peu comment se passe le dispatch dans les attractions. C'est d'une lenteur folle. En fait, il faut savoir que, par une nouvelle norme de sécurité, exige que les barrières des attractions, de Montagne Russe, en tout cas, aillent jusqu'en bas pour éviter qu'un enfant se faufile sur la barrière et tombe sur le quai. Vous, les gars, décident de ne pas pêtre. Ne pas agrandir les portiques. On ne leur demande pas de changer de portique entièrement. Je pense que ça coûte une blinde. Je ne sais pas. Vous avez des mecs qui savent faire des trucs dans votre parc. Vous allongez les barrières. Vous les sciez, vous faites ce que vous voulez. Vous les soudez, vous mettez un truc. Ce n'est pas compliqué. Même un... Je ne sais pas. Vous essayez de vous arranger avec la cuve pour trouver un système qui ne nécessite pas un changement complet des barrières et juste un aménagement des barrières. Peut-être une ligne au sol ou d'autres barrières. Je n'en sais rien. Mais un système. Ce qui fait que là, il n'y a qu'un train déjà. Il n'y a qu'un train. Le deuxième train, ne vous inquiétez pas, il ne tournera jamais. À mon sens, vu la gueule qu'il a, elle n'a pas été repeint. Il est dégueulasse. Le train arrivant. Choqué. Les gens. Donc, les arnais s'ouvrent. Les gens descendent. Déjà, les opérateurs... Ce n'est pas de leur faute. On ne leur a pas forcément dit. Mais les opérateurs, tranquillis. Je crois à peine, les gens descendent. C'est calme. On se pose. On a le temps. Les arnais s'ouvrent. Les gens sortent. Une fois que les gens sont tous sortis de la zone, de la plateforme, ils ferment la grille. Et là, ils font rentrer les gens, non pas sur le quai, mais devant les portiques. Ok. Devant les portiques. Là, ils ouvrent les portiques une fois que tout le monde est passé. Et les gens vont poser leur sac, s'asseoir dans l'attraction, ferment les arnais. Et les opérateurs vérifient les arnais. Déjà, il y a deux problèmes. Bon, le problème de... Ça prend 15 plombes avec leurs règles de portiques qu'ils ont décidé de le laisser comme ça. et qui, du coup, fait perdre un temps considérable. Alors que si, les gens pouvaient déjà être prêts au moment où le quai, le train arrivait. C'est vrai que quand les arnais s'ouvrent, les gens commencent à sortir du train. Là, tu fais directement rentrer les autres. Alors, ils se croisent un petit peu comme sur Osiris. Mais au moins, ça fait gagner un temps considérable. Et puis, les opérateurs, on leur dit, vous êtes un peu plus tonique et vous fermez rapidement les arnais. Quand le nondon était à Nigue Lollande, qu'on voit qu'il n'y a qu'un seul mec sur Alpinablis, bon, tout a été pensé pour que le mec s'en sorte de la meilleure façon possible. Mais il speed un peu. On sent qu'il, je ne demande pas de faire un marathon, enfin, de courir un sprint non plus à chaque départ. Mais on sent, il marche d'un bon pas. Il fait le tour de l'attraction en vérifiant et il le fait correctement. Là, ils sont trois. Calme. Mais encore une fois, ce n'est pas la faute des opérateurs. C'est parce qu'on leur a dit, vous faites comme ça, comme ça, comme ça. Puis qu'il n'y a personne, il n'y a pas un chef pour leur dire à tel moment, est-ce que vous pouvez faire attention à ça ou machin. Et les mecs, ils travaillent. Peut-être qu'ils ne se rendent même pas compte que ça prend un ton de fou en plus. Peut-être qu'ils ouvrent les arnais, enfin, le moment donné, on leur a dit de faire ça, ils le font. Point. Mais ça, c'est du management. Alors, je ne suis pas expert là-dedans. Je n'ai aucune diplôme, je n'ai jamais travaillé là-dedans. Après, j'ai parlé avec des gens qui travaillent dans les parcs. Avec des directeurs, avec des managers, avec des employés, des opérateurs. Puis, il suffit de voir comment ils travaillent. Comment ils speedent. Juste, ils courent un petit peu. Pareil, donc, sur Anaconda. Pareil, sur à peu près tout. Et ça prend un temps considérable. Et ça, ce n'est pas normal. Mais à ce moment-là, je me dis encore une fois, bon, oui, un défaut. C'est un défaut dans un parc. Donc, je vais le dire à la vidéo. Bon, les flux sont mal gérés. Ok. Mais regardez, à Holiday Park, c'est pareil. Les flux, il n'y a qu'un seul train sur EGF. Alors, nous, il n'y a personne de ce genre-là. Mais ne soyez pas naïfs. Il n'y a aucune raison pour que le jour où vous alliez à Holiday Park et qu'il y a un peu de monde, vous puissiez enchaîner EGF. Franchement, si vous le faites, je pense, au bout d'une ou deux fois, vous avez pété un plomb. Juste en juger, avant même d'avoir découvert le parc sous cette facette-là, franchement, moi, je n'ai pas envie de retourner à Holiday Park s'il y a du monde. Juste pour faire EGF. Le reste, je pense, ça va. Mais EGF, non, mais franchement, le rendement, il vérifie deux fois les harnais, deux fois les ceintures. Ce n'est pas possible. Et ce que je dis dans la vidéo, je dis un jour de forte influence, faites attention. Vraiment, vous ne pourrez pas enchaîner l'EGF. Ça va prendre en compte. Voilà. Donc, mais ça ne fait pas de Holiday Park un mauvais parc. Bien au contraire. C'est un défaut qu'ils doivent améliorer, à mon sens, mais ce n'est pas d'un mauvais parc. Donc, ça ne fait pas de Holiday Park un mauvais parc que les temps d'attente soient énormes. Même si c'est réglable en deux secondes. Parce qu'encore une fois, il n'y a qu'un seul train, il y a le fait qu'on peut, derrière, optimiser. On continue. Donc, on fait de l'attente, on fait de l'attente. Puis, moi, je commence à avoir des défauts qui, là, me gênent. Par exemple, sur Anaconda, il y avait une boîte de dérivations électriques. Donc, un truc, une boîte électrique posée au sol avec des fils qui arrivent sur une lampe à un mètre des visiteurs. Là, je me dis, par contre, là, c'est... Non, c'est pas si compliqué. Vous essayez de faire ça un peu correctement, vous répertoriez le fil, machin, bref. Mais vous le cachez, au pire, on s'en fout. Vous faites un truc, vous mettez un coffrage en bois, un truc tout coup. Vous prenez une décorce, vous le recouvrez, j'en sais rien. Cachez cette merde. C'est pas un défaut en mode, bon, là, c'est nécessaire de mettre un truc électrique donc ce sera un peu visible. Non, là, ils ont posé un truc électrique au sol. Merde. Non. Vous mettez un fil plus long, la boîte de dérivation, vous mettez 15 bandes plus loin et déjà, il n'y aura que le fil. C'est déjà bien moche comme ça mais on ne le remarque pas au moins. Et ça, c'est des défauts. Je commence à dire, putain, wow. Mais encore une fois, je me dis, bon, on s'en fout, c'est pas grave. Et j'ai essayé de le juger par rapport à ses antécédents, par rapport à son histoire, etc. Et je me dis, bon, je vais lui dire qu'il y a des petits défauts à droite et à gauche qui étaient mal et loin d'être exceptionnels mais en tout cas, on s'y sent pas mal et c'est vrai, on s'y sent pas mal et la petite zone, cette petite flaque d'eau qu'ils ont mis à côté d'Anaconda, c'est pas mal, la gare, c'est pas mal. Donc pareil, je me suis dit, est-ce que je vous insiste sur la boîte de dérivation puis une fois, je me suis dit, ben non, en fait, c'est qu'une anecdote comparée au reste. Ça va. Tout ceci étant dit, la vidéo se déroule et là, arrive le moment du déjeuner et je commençais déjà à en avoir marre en fait d'attendre. Tout ceci étant mis bout à bout, ça commençait à me saouler mais je disais rien. Je saoulais un peu mais je dis, c'est pas grave, la journée, on n'aura pas fait beaucoup de réactions, on dirait que la gestion est faite pour lui. Et puis, arrive le moment du repas. On attendait une putain d'heure pour manger, qu'on voyait des managers et des textiens, ça vous l'avez vu dans la vidéo mais qui rigolait, enfin qui se foutait de la gueule de visiteur et qui disait était là de manger. Super, il mange, génial. Dans un restaurant, il y a une heure de queue où la salle est vide tellement le self est lent, la salle est vide. Pourquoi ? Parce que le self en fait, ils sont juste pas assez. Évidemment, si on n'a pas assez de personnes pour gérer le self, derrière, il n'y a pas grand monde. Donc, le restaurant vide complet. Moi, je fais la file d'attente. À la fin, j'arrive à la caisse et je demande à l'opérateur « Bonjour, est-ce que c'est normal l'attente ? » Mais en toute gentillesse, en condécendance, sans rien, je déconne, mais voilà. L'opérateur me dit « Oui et non, vous avez attendu combien de temps ? » Je dis « Une heure ». Enfin non, 45 minutes à ce moment ou 50 minutes à ce moment. Je dis « Une petite heure ». Je dis « Ouais, c'est beaucoup quand même ». Mais je dis « Est-ce que c'est fréquent ? » L'opérateur me dit « Oui ». Genre « Oui, c'est fréquent ». Genre « C'est tout le temps comme ça ». Je demande « Est-ce que c'est le Covid ? » Parce que, encore une fois, je me dis « Est-ce que tacler le parc pour tacler le parc ce n'est pas une mauvaise idée ? » Parce que si je fais juste ce moment-là, je sors, je fais mes vidéos, je les déglingue et derrière, je poste ma vidéo et j'apprends qu'en fait, je ne sais pas, il y a un accident de voiture avec 5 opérateurs dedans et qui sont morts sur la route juste avant de venir au parc et que c'est eux qui devaient travailler dans le restaurant et du coup, il y a une heure d'accueil à cause de ça. Bon, c'est peut-être un peu extrême comme raisonnement mais c'est vrai, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas s'il n'y a pas un problème, s'il n'y a pas des gens qui en fait se démènent pour qu'on attende moins longtemps et qui finalement ne peuvent pas pour X de raisons. Mais voilà, en tout cas, je voulais être sûr que c'était une gestion, en tout cas, qu'il y avait un problème de fond, un problème qui allait depuis longtemps et que c'est vraiment un truc pas normal et que ce n'est pas juste une erreur sur une journée. Je lui demande les managers qui sont là, j'ai repéré qu'il y a des managers et un opérateur. Ils me disent mais je lui dis mais ils ne vous aident pas ? Ils sont en azur quoi ? Ou au moins tirer la sonnette d'alarme et dire on va chercher les opérateurs genre démerdez-vous mais ramenez du monde pour que ça aille plus vite. Et l'opérateur me dit non, non. On leur a demandé en fait et ils ont une réunion dans une heure et du coup ils ont commandé à manger ils ont mangé ça fait une heure ils sont assis à table mais ils n'ont pas envie d'aider. Et je dis mais c'est pas possible enfin genre vous foutez de mes gueules voilà donc je leur remercie. Je me barre et là je fais mes vidéos à table beaucoup plus posées avec tous ces éléments-là. Ensuite j'envoie des messages à des amis à moi qui connaissent le parc à des amis qui s'y rendent souvent c'est leur home park. Je leur demande c'est normal ? Est-ce que les restaurants les machins on me dit oui oui. C'est comme ça depuis des années enfin depuis tant de temps ça fait tant de temps qu'on leur dit qu'il faut qu'ils arrêtent avec leurs conneries il faut qu'ils reprennent en main les restaurants et non ça ne change pas. Donc moi à ce moment-là je me dis mais je suis dans un parc de fou en fait. Les mecs sont au courant de leurs erreurs ça se voit il faut pas avoir fait de travailler là-dedans pour le savoir. Alors fait quelque part qu'en tant que visiteur on le comprend direct. Et du coup c'est là que la joie en a basculé que je suis parti en mode totalement vénère et que du coup vous avez vu la suite dans la vidéo. Bref vous connaissez. J'ai quand même mis en avant les choses importantes que le parc n'est pas si dégueulasse que ça que les attractions sont bien pour une bonne partie en tout cas The Monster est génial mais qu'il n'y a rien à foutre dans un parc comme ça que Walligator est une honte au niveau de tous les parcs français. Voilà bref ça c'est et je vais pas renfoncer le clou Sauf qu'il y a eu un truc après ça je poste ma vidéo et je fais un titre putaclic pourquoi un titre putaclic alors parce que sur Youtube et c'est comme partout moi sur un article de journal sur un journal sur un livre tout ça il faut un titre qui claque des couleurs qui claquent et plein de choses comme ça qui vous attire l'oeil donc sur Youtube ça marche pareil il faut mettre des titres et des choses qui vous font cliquer alors oui ça peut paraître pas bien je laisse me complètement faire un titre putaclic sur cette vidéo et sur d'autres d'ailleurs et le but c'est pas que tout le monde clique en mode wow non parce que le sujet que vous intéressez un parc dirigé par des amateurs wow mais que derrière vous en ayez entre guillemets pour votre argent que la vidéo ce soit le sujet en fait de la vidéo c'est que c'est le truc que j'ai retenu de la journée vous voyez ce que je veux dire juste pour avoir plus de visibilité par rapport à un travail que j'ai fait et surtout cette visibilité là doit être surtout pour les abonnés pour vous en fait qui vous regardez actuellement cette vidéo parce que oui le lambda qui va faire faire une recherche sur Youtube sur le légateur est peut-être tombé sur ma vidéo moi dans mon idée c'était mes abonnés à moi et du coup les gens que je veux toucher en priorité et mes abonnés c'est pour vous que je fais des vidéos à la base ils vont la regarder le truc que j'avais prévu c'est que déjà on était en plein été et que du coup il n'y a pas eu enfin il n'y a plus que des abonnés qui ont regardé loin de là il y a eu d'autres gens et là c'est à dire qu'il y a des gens qui comptaient se rendre sur le parc pour regarder et qui se sont tombés dessus bon bah oups tant pis le parc avait à gérer aussi de son côté à être mieux tant pis c'est comme ça j'y dis plus rien le problème aussi c'est que le titre putaclique a été repris dans un article et du coup l'article a eu le même titre putaclique attendez je vais vous le lire parce que c'est quand même assez drôle Moselle une chaîne youtube qualifie Waligator de parc géré par des amateurs alors ils sont encore plus malins que moi c'est à dire qu'ils ont pris un titre putaclique à moi pour en faire un titre putaclique à eux sur leur article non franchement ils sont géniaux donc bref ils ont fait un article qui s'appelle RTL 5 minutes donc c'est je crois un truc luxembourgeois enfin je ne sais plus mais voilà avec un peu de visibilité et qui a repris ma vidéo et qui l'a mis en article avec ma miniature etc déjà avant toute chose j'ai pas été prévenu du tout tout d'un coup j'ai pas eu le message en mode c'est quoi ça j'ai fait bah je sais pas on va voir et le fait est que ça a plutôt marché déjà alors oui il a titré aussi si certaines attractions sont louées la gestion des flux entre guillemets donc dans le site est vivement critiqué par ce youtube là beaucoup j'aime bien ce titre là parce que c'est en tête là parce que la première chose c'est si certaines attractions sont louées alors oui forcément ça veut dire que derrière il y a un mais en tout cas la première chose est positive je mets en valeur certaines attractions après il y a autre chose c'est que du coup il y a eu beaucoup de réactions déjà il y a eu 600 réactions c'est à dire que 600 j'aime j'adore je rigole machin truc comme ça presque 550 commentaires dont beaucoup de moi et 300 partages et là qui est-ce que j'ai dérouillé alors je vous mets l'article en description si ça vous intéresse en fait l'article reprend tout simplement tout ce que j'ai dit en vidéo il reprend beaucoup de choses mauvaises que voilà que j'ai dit les 50 minutes pour manger les 15 mètres etc bref de fil d'attente c'est vrai que ce n'est pas mon éloge après moi le mec je n'en veux pas il fait son taf il prend son article il fait ce qu'il veut bon bah voilà c'est un journaliste il fait ce qu'il veut on pourra juger on aime ou on n'aime pas je m'en fous moi c'est pas mon cas quelqu'un qui veut vraiment être au courant de ce qui s'est passé sur ma vidéo bah il va voir ma vidéo en fait moi vous me connaissez c'est un peu dans les commentaires surtout sur cette chaîne j'aime bien être tatillon c'est à dire que si on me dit quelque chose alors évidemment une critique constructive etc même un peu virulente je l'accepte avec grand plaisir mais là je vais vous parler des critiques non constructives et des critiques vraiment méchantes et des attaques le fait est que quand il y a une attaque qui est un peu trop virulente un peu trop orientée vers moi et qui n'arrange rien qui ne fait pas avancer la chaîne qui en fait ne sert à rien en général quand je les vois j'ai envie de m'amuser un peu alors si c'est trop si c'est raciste, homophobe etc bon bah là forcément je supprime et je supprime la personne de la chaîne parce que l'intolérance c'est juste pas possible à côté quand c'est entre guillemets juste des insultes un truc un peu mesquin je vais rentrer dans son jeu je vais jouer après je vais screen je vais mettre sur Instagram sur la story je vais dire regardez sur quoi je suis tombé encore mais ça c'est entre guillemets aussi anecdotique mais j'aime bien y répondre et des fois je réponds à des trucs des gens qui ont des trucs très virulents sans aucun fondement je vais répondre de manière très virulente mais à la fin ça va ça va se décanter et puis on va arriver sur un terrain d'entente et on va dire ah oui j'avoue que je vais peut-être dire ça comme ça et moi je dis ouais j'avoue aussi on va peut-être lui répondre comme ça et voilà ça c'est ce que je préfère dire quand ça se passe très bien en fait à la fin voilà par exemple il y a eu sur ma congente des fois il y a eu des messages déplacés des messages qui en 2020 ne voudraient plus apparaître sur internet qui apparaissent encore parce qu'on est anonyme sur Youtube parce qu'on dit un peu ce qu'on veut mais je rentre carrément dedans on le retrouve dans les commentaires et je découvre une population de gens qui en fait ne connaissent pas les parcs ils vont à Walligator voilà tant en temps un mercredi après-midi ils vont à samedi un comme ça bon bah ils connaissent ce parc et ils s'amusent ils ne comprennent pas qu'on puisse critiquer le parc sous prétexte qu'on passait une bonne journée et ces gens là ils comparent en plus à Disney oui moi à Disney ils passaient une sale journée donc Walligator c'était génial ouais donc du coup Walligator a forcément mis Disney c'est ça oui là je dis ok là on a un gros problème en fait ces gens là ils vont donc tous régulièrement à Walligator au moins une fois par an c'est à la sortie de l'année voilà ils vont en août etc quand ils rendent la vacances ou quoi à ce moment là il n'y a pas grand monde voilà ils passent une journée pas trop mauvaise ils attendent un petit peu mais encore il n'y a pas grand monde à la journée qu'on a passé à Walligator il y avait 40 minutes d'attente en avant à The Monster 40-45 en vrai c'est pas énorme pour une journée d'été mais comparé à l'attente qu'il y avait réellement c'est énorme mais eux ne s'en rendent pas compte on se retrouve donc dans des commentaires à avoir des gens qui vont insinuer que sous prétexte qu'ils vont passer une meilleure journée à Walligator ils vont préférer Walligator à Disney et en général Disney ils y sont allés quand ? ils sont allés pendant le week-end de 4 jours en mai en plein cagnard en se disant allez chérie on va à Disney ils partent pour arriver à 10h évidemment vu qu'ils sont un peu en retard que les gamins ont un peu pleuré dans la voiture parce que c'est des gens qui ont toujours des enfants il faut le savoir ils sont arrivés au parc sur les coups de 10h30 puis ils sont arrivés oh 2h d'avente partout mais comment c'est possible ? oui le parc a été complet en fait parce qu'ils sont allés genre le jour du pont en mai parce qu'ils se sont dit bah vu que c'est le jour du pont les gens sont censés travailler donc bah on va aller au parc parce que tout le monde ne fait pas le pont ouais mais tout le monde s'est dit ça donc c'est le pire jour en fait donc ces gens-là ont une mauvaise image de Disney à juste titre ils ont été dans la pire journée possible il y en a genre 3 ou 4 par an ils y sont allés bon à Disney peut-être un peu plus mais en tout cas ils sont allés dans ces zones-là ils y vont une fois tous les 4 ans donc si la sortie n'est pas géniale c'est le pire truc quoi ils se préparent à leur journée tout ça parce que quand ils vont obligatoires ils ne préparent pas leur journée ils arrivent sur les coups de 10h30 ou au pire à midi enfin ils font pareil à Disney moi je le sais quand j'étais petit j'avais 5 ans première fois que j'étais à Disney on arrivait à midi mes parents ils s'en foutaient et puis on avait on a fait plein d'attentes etc ouais c'est comme ça ça arrive c'est tout le monde fait comme ça parce que les gens ne se renseignent pas etc donc ils vont comparer sur déjà quelque chose de biaisé moi j'essaie d'avoir une comparaison sur des parcs que je compare entre eux par rapport à une fréquentation donnée c'est-à-dire que si un jour le parc est complet genre Astérix complet ça m'est déjà arrivé de le faire et bien en aucun cas ça va saouler parce que je sais que 90% du temps ils gèrent bien leur fil d'attente hors Covid hors fil automatique mais en général voilà pareil pour je sais pas moi pour Repa Parc non Repa Parc ça me met l'exemple inverse c'est que quand il y a du monde on se rend compte qu'il gère extrêmement bien là on attendait la dernière fois peut-être une heure pour Blue Fire mais la fil d'attente a avancé tellement vite bon après il y a une panne à un moment mais tous les autres fil d'attente ont avancé tellement vite on a réussi à tout faire ça prouve qu'il y a une une vraie gestion derrière si à l'inverse si on attend 40 minutes mais qu'il y a une toute vide de fil d'attente et que le rendement est dégueulasse ben là on voit qu'il y a un gros problème donc je sais sur quel point regarder etc je suis pas un expert parce que beaucoup me reprochaient dans les commentaires oui c'est qui celui-là alors il y a un commentaire c'est qui celui-là genre pourquoi on devrait l'écouter genre pour qui il se prend pour juger et tout bon j'ai répondu un truc pas dégueulasse genre là ça m'occupe de la vidéo oui ben je prends pour personne mais juste ben je fais un constat quoi point on peut passer une très bonne journée à Walligator comme on peut passer une très mauvaise journée à Disney par contre personne ne pourra dire ouais mais genre Walligator est mieux géré que Disney parce que si on prend en comparaison les deux qu'on voit la gestion purement au niveau caractéristique au niveau données techniques la gestion des flux la gestion des visiteurs le rapport à machin le rapport au suicide tout est critiquable des deux côtés on peut dire Disney c'est trop cher la bouffe oui mais en comparaison pure honnêtement en étant honnête purement honnête on ne peut pas avoir ce choix-là on peut pas dire on peut préférer par rapport à ses propres goûts Walligator à Disney mais on ne peut pas dire que Walligator est mieux géré que Disney si on compare au niveau des décors au niveau encore une fois la gestion du flux tout ça enfin je ne vais pas répéter mais on ne peut pas honnêtement on ne peut pas mais après on peut préférer et par exemple on peut avoir passé une meilleure journée à Walligator qu'à Disney mais ça ne veut pas dire que c'est un bon parc et ça c'est quelque chose de très important que les gens n'ont pas compris dans les commentaires et que moi je l'ai réalisé peut-être plus tard aussi c'est que vraiment je savais qu'on pouvait passer une bonne journée dans un parc la preuve la preuve j'ai passé une meilleure journée à Walligator qu'à Pop Salon alors que Pop Salon n'est meilleur que Walligator mais ça ne veut pas dire que les gens se contentent d'avoir un parc comme Walligator où ils se disent mais c'est bien comme ça on a passé une bonne journée ouais mais ça pourrait être 40 fois mieux ouais mais c'est bien comme ça oui mais ne te contente pas de juste ça parce que ça c'est ta référence c'est ton référence enfin ton référentiel à toi les gens n'ont que Walligator et à la limite ils ont fait une ou deux fois Disney Disney ils ont payé une blinde ils ont passé une mauvaise journée parce qu'il y avait du monde et au final les enfants ils ont pleuré à 17h ils sont rentrés donc la comparaison n'est pas possible et pourtant ils la font quand même et ils l'assument mais à côté de ça on va un jour les envoyer je ne sais pas moi je ne sais pas au frépertuis j'ai pas fait mais un parc un peu un petit parc ou je ne sais pas Kingoland ou le PAL on nous emmène le PAL par exemple putain ils vont arriver là-dedans ils vont se dire c'est quoi ce délire ils vont se dire mais si j'ai une journée où il n'y a pas trop de monde évidemment une journée normale en fréquentation ils vont se dire mais Walligator c'est éclaté bon après s'ils quittent le Monster ils sont dans le corps il y a eu Konkwad alors le Konkwad c'est pas le meilleur que Monster mais différent déjà et très intéressant donc non ils auront cette différence et ils verront et ils ont un super souvenir et là les gens dans les commentaires changeons et diront ouais Walligator n'est pas si mauvais après j'avoue que j'ai fait le PAL et pour le coup on sent qu'il y a une meilleure gestion là là il y a le truc intéressant parce qu'il y a cette comparaison qui est faite et que personne n'avait fait donc je me suis fait lyncher en commentaire c'est un peu la conclusion du truc je me suis fait délinguer en commentaire mais c'était drôle moi personnellement ça ne m'atteint pas donc c'était très drôle mais voilà après je ne sais pas si ça vous a intéressé c'est très long je pense que cette vidéo va être très très longue je trouve ça hyper intéressant j'essayais de la condenser au maximum mais moi je trouve ça hyper intéressant de faire ça j'ai besoin de parler de tout ça et un peu comme presque comme un live j'ai absolument rien préparé j'ai juste fait la vidéo c'est très long d'ailleurs parce que j'aime beaucoup trop parler mais voilà en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu et que vous comprenez un peu mieux les rouages de la chaîne les pourquoi du comment et que vous comprenez un peu mieux ce qui s'est passé autour de cette vidéo et qu'est-ce qui se passe quand je vais faire vivre dans un parc quand je ne vais pas inviter qu'est-ce qui se passe comment ça se passe je vous dis que ça peut être intéressant pour vous généralement 90% de gens qui vont regarder cette vidéo c'est les abonnés les gens qui suivent vraiment beaucoup beaucoup la chaîne donc voilà j'espère que ça vous a plu je vous dis à bientôt pour un prochain épisode soit de DB Talk soit de DB World d'ici là soyez enthousiastes salut